Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DB Légende donc pour la vidéo showcase du Goku et Seiji Blue contre le Hit donc on partira avec cette team qui est une team divin avec principalement Champaï Vados bien sûr le LF est très intéressant aussi, surtout pour ma part parce qu'il est 7 étoiles tous les personnages sont jouables bien évidemment le Goku Blue il est seulement Zenkai 5 donc je le joue pas mais il est aussi jouable Zenkai 7 donc la team a... en fait elle est meilleure que ma team avec Hit donc si on part sur l'analyse que j'avais faite j'avais dit que le Goku était moins fort que le Hit mais qu'il avait certains avantages qui faisaient que ça le ferait potentiellement passer devant et au final c'est vraiment le cas il est aussi peu défensif que le Hit donc il est très fragile, il se fait éclater très rapidement mais par contre l'avantage c'est qu'il a une carte verte qui permet d'enchaîner sur un combo que le Hit n'a pas, sachant que le Hit Jon l'avait mais le Hit Violet ne l'a pas il a une deuxième vie qui fait qu'il peut potentiellement être jeté dans un Rising Rush ce qui est très intéressant, plus Vados qui peut le heal donc franchement là comme je vous l'avais dit pour le Hit j'avais dû faire à peu près 4 ou 5 défaites avant de pouvoir tourner les victoires là franchement j'ai fait 4 combats de suite, les 4 combats ont été victorieux j'ai dû en avoir 1 ou 2 entre les 2 où j'ai perdu mais c'était pas à cause de la team c'était à cause de lag et de cheat mais là franchement la team est vraiment bonne et je la trouve viable en 50 sachant que j'avais un rang au moment où j'ai tourné cette vidéo plus élevé que quand j'ai tourné celui de Hit donc forcément mes adversaires étaient plus forts et la team s'en sortait assez bien et là comme vous pouvez voir la Vados elle tanque assez bien le Majin le Majin qui fait quand même de gros dégâts, il tape très fort donc vraiment ça c'est une team que vous pouvez utiliser en 50 c'est une team viable et assez forte et vous allez le voir d'ailleurs sur les dégâts la Vados n'a pas fait des dégâts monstrueux là mais ça aurait pu se voir sur un combo ici le Rising Rush c'est pas lancé, c'est dommage mais c'est pas grave là les gars on se retrouve en 3v1 et vous pouvez voir les dégâts du Majin qui sont corrects vraiment, on va pas dire que c'est dégueulasse c'est correct, le Champa aussi qui met de très bons dégâts donc le Champa très offensif, le Goku très offensif et la Vados qui vient aider tout ça donc vraiment c'est une bonne team et vous pouvez la jouer si vous avez le Goku donc deuxième match les gars, on est contre une team divin donc ça peut être cool, il a tout cette étoile de moyenne, même le Végéto donc ça peut être intéressant à regarder à observer que ma team a 300% de boost donc c'est pas mal, là la carte verte qui fait que le personnage est bien évidemment plus fort que le Hit tous les personnages qui ont des cartes vertes comme ça sont dans le top tier c'est pour ça que le Majin aujourd'hui reste encore très fort parce que c'est un perso qui tape fort et qui fait une carte verte rapide donc qui est très dur à éviter et qui permet d'enchaîner sur un combo et c'est pour ça que le Goku je le mettrai au dessus du Hit et que il est jouable le seul défaut ce serait qu'après sa perte de première vie il revient seulement à 50% mais ça c'est pas trop grave donc là on peut voir déjà premier combat on a fait des dégâts très intéressants avec le Champa nous on est full life les gars ici la Vados on a tempo il a préféré switch sur le Zamasu on va aller chercher un combo avec une tape attaque et bien sûr on va pouvoir aller switch sur le Champa il a pas pris son Végéta c'est vrai que c'est dommage il a préféré jouer Zenkai 5 mais c'est pas trop grave on tempo un maximum là on est full life on a pas pris un dégât pendant que lui il a déjà dû claquer sa Vados donc c'est tant mieux pour nous là il a bien tempo c'était bien que je vais pour lui on peut aller sur la Vados donc destruction de carte et là il est fini son combo il est déjà séché donc c'est le pouvoir de Vados il va nous mettre un maximum de dégâts ici on sait qu'il récupère sa TP là l'avantage du Goku c'est qu'au pire s'il perd sa première vie il en a une deuxième et que c'est pas annulable et c'est là que vous voyez aussi les dégâts et la chips que c'est aussi il reste très fragile il s'est fait one shot par le Goku qui est seulement Zenkai 5 donc c'est là où vous voyez la faiblesse de la team mais à contre type il vient quand même de mettre de bons dégâts à la Vados là on prépare l'aspect au cas où bien joué à lui il avait pas attaqué donc on a pu enfin ça l'a fait esquiver quoi et heureusement pour moi il a pas pu se lancer sur un combo ici la Vados pour pouvoir ramener les alliés plus vite la principale histoire d'aller heal notre Goku donc vous voyez notre Goku il est revenu dans le vert sachant qu'il est dans sa deuxième vie donc il est dans sa meilleure phase possible ensuite sur le Goku ça nous régénère notre kill grâce à la Vados et là on peut Rising Rush et qu'il mette n'importe qui bah de toute façon il aurait pris tarif donc si on se fait pas contrer ça va être pas mal là vous allez pouvoir voir les dégâts du Goku voilà l'aspect elle était plus que correct elle a fait très mal l'aspect donc l'avantage de cette team c'est que bah vraiment comparé à la team de Hit c'est pour ça que je disais que le Hit il était pas ouf mais c'est que là il a deux vies il a une carte verte qui permet d'enchaîner sur un combo et ça bah ça fait relativement augmenter le niveau du personnage ici la principale histoire d'aller chercher un peu de ki la Vados qu'a eu le bad timing il switch ou non il a pas pu switch donc on se retrouve en 3v1 et on a presque pas perdu de vie les gars considérant tous les boosts de la Vados et c'est ça aussi qui est fort comparé au Hit c'est que le Goku grâce à Vados permet de se heal de 10% à chaque fois qu'on revient et là c'est un nouveau combat de gagné donc le prochain combat les gars on est contre une team vraiment représentative du rang 50 c'est la team Full Zenkai avec que ça donc là vraiment en gagnant contre celle là ça vous montre la force de la team donc carte verte à l'entrée il a pas pensé à reculer donc il se l'est prise le petit défaut de cette carte verte c'est qu'elle est hyper lente j'ai l'impression qu'elle est même plus lente que celle de Migate donc ce qui fait que l'adversaire a largement le temps de reculer et ça par contre c'est un défaut c'est que s'il a le temps de reculer bien sûr il peut vous enchaîner sur un combo là la tempo parfaite et les dégâts du Champa qui sont plus que correct et en 3 cartes on a presque tué entièrement le Broly donc on va il a été obligé de switch mais là on aurait bien évidemment tué le Broly avec la dernière carte on peut suite sur la Vados et enchaîner sur une autre carte maintenant on a juste à tempo histoire que les prochaines cartes arrivent là j'ai eu un meilleur timing que lui donc il se la bouffe il suffit de le faire esquiver voilà là on met le Rising Rush il se le bouffe forcément pour en 50 les gars c'est les stratégies à adopter j'ai pas le choix que de faire des Rising Rush sinon les combats sont très durs à gagner les dégâts de la Vados qui sont pas extraordinaires sur Rising Rush si je m'étais fait contrer c'était très mauvais pour moi mais on se fait pas contrer donc tant mieux je sais même pas si on va le tuer là au vu des dégâts non on tuera pas on l'a pas tué bon la team était pas encore assez boostée pour le tuer mais en tout cas encore une fois assez révélateur de la team on a pris aucun dégâts à part même pas là vu qu'il y a eu la tempo grâce à la main principale donc la team n'a pris aucun dégâts tandis que l'autre en face est bien éclaté et il a 3 Zenkai les gars c'est ce qu'il faut se dire c'est qu'il a 3 Zenkai 7 plus ce qu'il y a sur le banc donc vraiment il a une team très très forte le gars et il bouffe quoi et les dégâts restent monstrueux voilà les premiers dégâts qu'il met bon bien évidemment ça reste des dégâts assez énervés puisque mange la Vados donc on va pouvoir aller sur le Goku pour se prendre l'ulti de toute façon il a une deuxième vie donc encore une fois l'avantage au Goku et il a pas perdu sa vie et il a assez bien tanké il a assez bien résisté Hit se serait fait trouer là on peut tape attaque il a esquivé donc on a toutes les cartes en main on a une carte verte donc on le fait sur un pas de côté les gars la carte verte la faire sur un pas de côté comme ça le gars a moins le réflexe d'aller en arrière même s'il peut quand même l'avoir et là on va aller finir le Gogeta en ah presque 2 presque 2 les dégâts restent correct ça reste de bons dégâts et encore une fois on a une nouvelle carte verte les gars donc pour pouvoir enchaîner sur un nouveau combo là on peut laisser le Goku il est toujours dans sa première vie donc c'est pas trop grave même si le Rising Rush il fait tout il pourra pas aller nous tuer voilà il est en tape attaque on fait la carte verte histoire de s'assurer le combo bien sûr le Rising Rush qui je ne pensais vraiment pas que ça passait pour moi c'était bah ça ça pouvait pas passer à travers je sais pas si ça passe à travers la carte verte du Goku Black SSJ Rosé le LF j'ai vraiment bien vérifié cette info parce que là moi je m'étais dit je suis en fin de carte verte donc franchement il n'a pas le choix que tu la prends mais en tout cas on a gagné et on passe au dernier combat et le dernier combat encore une fois très représentatif regardez le clan en or que des Zenkai le Migate 7 étoiles donc franchement gagner contre une team comme ça les gars c'est que vraiment la team elle en voit pas mal là voilà ce que je disais le défaut principal de cette carte verte c'est qu'elle est très lente et donc lui si le type en face a un minimum de réflexion il suffit qu'il fasse un achat arrière ici le Migate sur sa première mise à cover donc sachant que le Migate en a que deux ça c'est assez bon pour nous là il avait deux blasts donc la chance on peut envoyer le Champa on se rapproche on renvoie le Champa on tape attaque donc il a été obligé de switch donc c'est parfait forcer l'adversaire à switch c'est une assez bonne stratégie là il tempo parce qu'on suppose qu'il a une spé donc il veut nous caler un contre donc on va pas s'aider j'essaye quand même d'aller au corps à corps pour le faire esquiver mais malheureusement il le fait pas là il a fait esquiver son Migate donc forcément il bouffe et on peut faire la spé avec Champa et il a été obligé de sacrifier son Goku et moi je lance le Rising Rush sur une spé dommage c'est pas grave j'avais cru que c'était des Blasts bon là les dégâts de Vados sont monstrueux vraiment à base de 10 000 mais c'est pas grave ici on est juste là pour tempo et pour pouvoir récupérer le Champa j'aurais pu faire la principale de Vados et d'ailleurs c'est ce que je vais faire je fais la principale de Vados donc comme ça tout le monde se heal le Champa qui récupère 10% de vie et là les dégâts qui vont être assez bons le deuxième Rising Rush qui pourra venir ici j'ai fait un break combo en espérant que le Migate arrive mais il est pas venu là il a déjà esquivé donc on peut y aller on fait la principale la spé on a gratté une carte verte donc carte verte ici je sais pas pourquoi il a mis son Migate mais le Migate qui vient de bouffer une carte verte comme je disais qui nous permettra de lancer un futur combo là il a mal joué son Migate ça c'est le problème des cashplayers c'est que la plupart du temps il y a que la carte bleue qui fonctionne chez eux ah bon les dégâts bien évidemment qui restent qui restent assez énervés on peut aller sur le Goku parce que le Champa il a pas il a pas besoin de perdre de vie et le Goku qui encore une fois est dans sa première phase de vie et ici voilà il a fait un pas de côté cette fois-ci j'ai pré-shot le fait qu'il aurait pu esquiver c'est pour ça que j'ai été au corps à corps j'ai pas fait la spé parce que c'était évident que le Goku allait arriver donc on l'a fait avec Champa a d'assez bons dégâts quand même mais bon ça reste relatif le Goku avait quand même beaucoup d'HP là la carte verte pour le faire esquiver ou alors pour le stun le stun à l'autre bout du terrain c'est pas forcément un bon choix mais ça reste plutôt que pas mal pour pouvoir lancer un nouveau combo là on a attendu le pas de côté et ici un mort si il switche pas il a switch son Migate comme j'avais dit au début du combat c'était avantageux quand il l'a fait rentrer dès le début tout simplement parce qu'il grattait une entrée en scène et le Goku n'a que deux entrées en scène possibles que ce soit Blast ou Energy il n'en a que deux donc fin de combat il sert plus à rien là on peut se permettre d'aller perdre notre vie avec le Goku il a toujours pas Rising Rush nous bah c'est un autre avantage parce que du coup il y a le deuxième Rising Rush qui sera bientôt là il ne nous reste plus que 3 Dragon Ball il fait sa principale il a reculé donc on se prend un contre et là c'est triste le Goku il se fait forcément des pops la moindre attaque il bouffe on a pu faire un Tap Attack enfin Tap Attack un Dash pour aller le chercher vous m'avez compris les dégâts du Champak qui restent très légers c'est des dégâts très légers ce qui fait que le Goku ça va être assez dur d'aller le chercher lui qui s'est heal de 50% de sa vie donc c'est énorme il a esquivé en tempo un peu avec Vados histoire de récupérer un max de cartes là le but les gars ça va vraiment d'aller chercher le Rising Rush et de tempo aussi pour le Champa le Rising Rush je préférerais le mettre sur le Goku en tout cas le Goku Namek le Goku Namek c'était la meilleure option possible mais là j'avais pas le choix le Champa venait à peine d'arriver c'était un mauvais choix d'attendre le Goku Namek parce qu'il aurait pu mettre un contre avec sa SP donc deuxième Rising Rush de la game il passe celui-là on peut le tuer c'est parfait on est en 2v1 mais c'est toujours pas gagné ça reste le Goku Namek et comme vous pouvez le voir les dégâts sont pas ouf la carte verte encore une fois avec le Champa qui est très forte il l'a bloqué mais c'est pas trop grave il a une réduction de vitesse de carte on gagne notre clash alors qu'il était un peu éclaté là on va juste en pot pour pouvoir récupérer une potentielle esquive et là parfait il a tempo donc on a pu aller gratter un tout petit peu de temps histoire que la Vados revienne bon la Vados c'est pas très utile mais là vous voyez les dégâts du Goku qui sont éclatés parce que la team commence à bien tanker il la tue même pas sur une SP il aurait peut-être dû l'utiliser sur un compte là on peut esquiver il nous fait des tapes attaques c'est parfait pour lui on a juste esquivé il nous refait des tapes attaques mais c'est pas grave il lance enfin son Rising Rush donc là je suis assez dans la merde la merde est assez colossale mais potentiellement un contre donc ce qui fait que la victoire va venir on le fait esquiver délibérément délibérément et là on va aller chercher avec la SP donc voilà les gars c'est tout pour moi j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à partager à commenter et à me dire si vous aussi vous trouvez que le personnage est assez fort et si vous l'avez testé c'était Virko ciao ciao ciao